Hey là, salut les gars, comment ça va ? J'espère que tout va bien. Donc comme vous voyez ici, aujourd'hui on va parler d'une source de protéines très 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 important dans notre élevage. Parce que les gars, il n'y a rien mieux que ça dans cette période, ok ? On a les meilleures sources de protéines, de calcium et de graisse, de peau graisse. Donc moi je vous conseille une petite recherche sur Google, vous allez voir tous les bénéfices qu'on rapporte à notre oiseau. Moi je ne vais pas parler toute la vidéo de qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il donne, parce que la vidéo autrement va être très très longue. En plus les gars, on savent très bien que ce qu'on donne à notre oiseau, ce n'est pas quelque chose de chimique ou de produit miraculeux. Et ça je trouve très très important. Donc il ne faut pas oublier, deux fois par semaine, c'est plus que assez, ça va donner beaucoup de l'énergie et ça ne va faire que de bien. Et voilà, ça c'était mon petit conseil aujourd'hui. Maintenant on va voir notre trois couples qui sont devenus quatre en fait. Parce que j'avais une belle femelle de mon pastel réserve. Elle était prête et j'ai bien pensé d'utiliser le mâle qu'il est avec la pastel panachée avec cette femelle. Vous voyez elle est très belle, elle a un très très grand masque. C'est une de mes oiseaux préférés en fait. Et lui c'est un très très beau mâle aussi comme vous voyez. On va voir qu'est-ce que ça va donner. La femelle elle est là, comme vous voyez. Elle a bien fini son nid presque. Il manque encore deux trois jours. Et quand le nid il est bien fini, je vais remettre le mâle avec elle une petite semaine jusqu'à qu'elle ponde. Et après on va le remettre encore une fois avec le mot pastel. On va jouer un petit peu. Ça, ça fait des années que je le fais et ça a toujours marché. Bien sûr, il faut savoir aussi quand changer. Est-ce que la femelle elle accepte le mâle et tout ça. Ça c'est très très important. Dans notre cas, on a eu la chance. Le mâle il a accepté la femelle, la femelle aussi. Donc c'est très bien. Bien sûr les gars, je vous tiens au courant de tout ce qui se passe. Ici on a un autre couple de taras noirs. Ils sont très bien aussi. La femelle elle a presque aussi fini le nid. Le mâle il est un petit peu très agressif. Je vais vous montrer aussi une astuce. Comment on peut faire avec ça. Mais ça je vais vous le montrer la prochaine fois. Maintenant on va parler des parvas les gars. En fait les deux ensemble, il ne veut rien faire. Qu'est-ce que j'ai compris c'est que la femelle, elle n'aime pas le mâle. Vous voyez déjà, regardez ici. C'est des petits signes que la femelle, elle ne veut pas le mâle. Elle est stressée, elle veut sortir de la cage, tout ça. Ça c'est un signe les gars, ok. Très très dommage parce que je sais très bien de... Qu'est-ce qu'il sort le mâle. C'est très bien de le coupler avec cette femelle. Il va sortir des pelles, l'oiseau. Mais voilà, ça c'est le oiseau les gars. Parfois ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on veut ? Et dans ce cas-là, on va changer le programme. Bien sûr les gars, par mon expérience, les parvas sont un petit peu plus difficiles quand même. Des majors et tout ça. Et un jour, je vous promets les gars, on va parler plus en détail de cette magnifique hobby. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les gars. De problèmes parfois, de stress et tout ça. Parce que les gens, ils voient les beaux couleurs, les beaux oiseaux. Mais ils ne savent pas parfois qu'est-ce qu'il y a derrière comme travail les gars. Le temps que tu es derrière eux. Que normalement tu dois utiliser pour toi-même. Et tout ça. Des oiseaux qui tombent malades. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc les gars, maintenant on vient à nous. L'autre fois, j'ai mis une vidéo. Et j'ai demandé à vous, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est un mâle ou bien une femelle ? J'ai reçu le test ADN. Je sais bien c'est quoi maintenant. Et je veux bien que vous mettez pause sur cette vidéo et écrire qu'est-ce que vous pensez avant que je donne la réponse, ok ? Parce que ce n'était pas vraiment facile. Vous voyez le oiseau. Bien sûr, c'est une ou un panaché. Et vous voyez, les ailes sont bien noires. Il y a des petits détails dans la tête qu'il dit que c'est une femelle. Il y a des petits détails dans l'aile qui dit que c'est un mâle. Les yeux, c'est comme un mâle. Vous voyez, le moustache, tout ça. Ce n'était pas vraiment facile. Moi, pour être 100% sûr, bien sûr, je ne peux pas jouer la saison. Un an qu'on est derrière le oiseau. Il est en pleine forme. Après, par exemple, tu mets deux femelles ou deux mâles ensemble, on n'a rien fait. Je suis honnête avec vous. Je fais seulement deux sexages cette année. Et ça, c'est le deuxième en fait. Je ne le fais presque jamais. Parce que c'est très rare que j'ai des doux. La prochaine fois, je vous montre un oiseau que vraiment, c'est presque impossible de comprendre est-ce que c'est mâle ou femelle. J'ai la preuve. Je vous montre bien sûr avec une vidéo plus détaillée. Donc, j'espère que vous avez écrit votre commente sur est-ce que c'est mâle ou femelle. Et maintenant, je vous donne la réponse, les gars. C'est une femelle. J'ai reçu hier le sexage ADN. Et comme vous pouvez bien lire, c'est écrit Vraoulak. Ça veut dire femelle. Et voilà, les gars. Maintenant, je vous laisse avec un petit vidéo de Chardonnerie qu'il mange les oeuvres. Les miennes, il adore ça. Chaque semaine, il attend quand ils vont avoir leur portion d'oeuvres. J'espère que cette vidéo, elle était utile pour quelqu'un qui ne savait pas la source, en fait, la meilleure source de protéines pour notre oiseau. Pas oublier de laisser un petit commente. Ça fait toujours plaisir. Ça donne l'envie de continuer à faire les vidéos. Pas oublier aussi de vous inscrire si vous n'avez pas fait encore. Et nous, on se voit à la prochaine avec un autre vidéo. Ciao, belli. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501